bon on va quand même se mettre un peu de musique tac, copier alors à savoir c'est que ici j'ai fait un second plan ce second plan il va me servir comme de test afin de ne pas me tromper par exemple par exemple ici justement vous aviez ça en test il y avait d'autres caractères plus haut et plus bas ça m'a servi de test justement pour voir comment je pouvais faire un petit écart en live, un cas, un autre, si c'est du tout il y aurait 3 pages que je vais faire pour ne pas vous les voir et justement c'est là c'est un petit écart voilà ces 3 pages elles sont à la fois simples et compliquées elles sont simples parce que les dessins sont faciles à voir dans le pire des cas ce que moi par exemple j'utilise en même temps c'est que à côté j'ai en même temps la version japonais que je vous montre par exemple elle est juste là j'utilise cette version là pour voir exactement où est-ce qu'il y a la reconstruction que je dois faire etc par exemple ici je vois à peu près le dessin qu'il peut y avoir derrière ici il y a une main ici c'est sa tenue ici il y aura du noir des motifs etc et je mets aussi de la version anglaise celle là oui qui est elle aussi juste ici donc c'est pareil par rapport aux motifs ça ne change pas ça m'aide juste à voir ce que je peux avoir derrière un certain dessin par exemple ici on peut voir qu'ils ont clairement enlevé la main qui devait être là la version japonaise on voit bien qu'il y a normalement une main en fond on va essayer de la refaire car en soi c'est pas très compliqué ici on peut voir que les anglais ont décidé de ne pas enlever c'est libre cours après si on voit nous même que la reconstruction est compliquée on se sert après des versions anglaises donc je vais mettre ça là voilà j'ai 8 à côté aussi voilà bien et on va reprendre photoshop juste ici hop là du coup on va maintenant faire justement cette partie on va faire la main à savoir c'est que je veux faire la tablette graphique et non à la souris ou autre c'est faisable la souris aussi c'est juste plus long on va d'abord refaire vite fait ce qui peut être la cape donc on va essayer de voir où est-ce que ça peut être je regarde en même temps la version japonaise du coup pour voir et la cape a l'air de faire un cheminement comme ça on va donc faire justement ce cheminement alors pour que vous voyez mieux à servir alors pour que vous voyez mieux je vais le faire en rouge du coup image mode ça sera couleur rvp aplatir le changement de map oui du coup normalement je vérifie ouais c'est bien ça du coup là ça sera fait en rouge pour que vous puissiez voir exactement où est-ce que je vais passer je vais faire un truc quand même comme ça après j'aurais pas besoin tac hop ici on va le renommer on va l'appeler clean final clean final et lui brouillon sur le clean final on va du coup enlever déjà ce que nous on n'aura pas besoin du coup ma gomme elle est là utiliser la forme historique car le mode couleur actif ne correspond pas à celui-là et je m'en fous mode rvd du coup pour ça on va devoir passer avant tac ici du coup comme on a dit ça sera le brouillon sur le clean final on va enlever ça voilà je vais dire que en gros non on le voit pas mais par exemple si ici justement j'y fais un trait aussi gros qu'on veut ah non du coup j'ai mal fait mon truc putain voilà du coup maintenant si on fait par exemple un trait comme ça on le verra et pourtant c'est sur le brouillon du coup on va maintenant en mode couleur rvd du coup on va d'abord refaire des traits principaux des traits qui seront sur le brouillon et qui seront après et ça c'est bien évidemment du coup on va prendre notre rouge on peut voir on peut voir qu'ici à peu près la cape elle va faire comme ça et ça va nous aider ici ça sera que du noir on suppose que ça va le faire en comme ça et ici du coup ça sera que du noir du coup pour le représenter je le fais en comme ça et c'est pour bien spécifier comme quoi ici ça sera du noir et pas autre chose ensuite on peut voir qu'il y a aussi une forme pareil ici qui sera aussi du noir qui va ici et qui se fait rejoindre elle va du coup se faire rejoindre comme ça et ici on aura justement les motifs que l'on peut voir ici et ces motifs là on pourra les revoir on va maintenant essayer de faire la main ça c'est plus compliqué à faire étant donné qu'il faut essayer d'avoir le même le même point de vue que l'auteur original que la personne justement qu'il a fait mais après ça peut aussi être faisable dans le sens qu'on a juste à reproduire son style de dessin ici on aura du coup ses doigts sa main ici on a justement un doigt et du coup il va nous falloir maintenant le pouce on va faire ici on va voir on pousse là quoi que ouais je pense que sur ce point là on va faire un truc simple aussi littéralement on va faire ce que les anglais nous ont fait les anglais sont des fois ingénieux car ils suppriment des choses compliquées à faire même pour eux moi je sais que si des fois j'y arrive pas et que je regarde sur l'escale anglais si eux ils l'ont enlevé je peux du coup aussi me le permettre alors du coup là on peut supposer que sa main elle est derrière on va du coup maintenant s'attaquer à l'autre côté où on voit ses cheveux on voit la forme qu'ils auront ça c'est pas trop un problème on arrive parfaitement à la dessiner ensuite du coup ce que l'on va faire c'est qu'on va refaire ses traits d'abord les traits principaux donc les plus simples alors pour ces traits ce que je vais faire c'est justement que je vais tourner l'image voilà comme ça cela n'affecte rien là c'est juste moi parce que je préfère littéralement faire des traits ou plutôt mes demi-cercles comme ça et ça n'affecte en rien après le scan ou la page alors ça c'est juste une rotation visuelle c'est pas une rotation définitive non ouais j'ai un peu bon voilà du coup on voit déjà sa coupe qui a été refaite là on va maintenant passer par rapport à ce noir là du coup on peut se dire que ça va un peu là donc tout le long ici on va donc en faire là aussi la forme là je vous le fais toujours avec le pinceau pour que vous puissiez voir exactement les traits qui seront faits après ici aussi ça sera du noir du coup tac là tout ce qui est entre le rouge donc ici ça sera du noir ici on va y mettre un peu de motif comme jusque là ici on va refaire le petit trait voilà voilà et justement ce que l'on va pouvoir y faire là ça va être que l'on aura notre boulot il sera presque fini la base et ce que l'on va avoir après il y a des différences comme on parle pas et ces différences là seront visuelles seulement si vous regardez précisément ici on va du coup faire il y aura un trait noir ici et ici aussi là je repasse juste sur les formes de l'auteur en aucun cas je rajoute quelque chose d'autre non là je refais juste ces dessins tac on peut supposer que le noir qui est ici un peu coupé du coup il y aura une bande blanche on va continuer tout le long ici donc ici ils vont se rejoindre comme ça je vérifie avec ma page anglaise et si je le souhaite très franchement c'est tout je peux faire c'est généralement on va les mettre à la même taille du coup l'image taille de souvenirs ici du coup l'image c'est comme 900 euh je crois que c'était 900 900 tiens du coup pour pouvoir comparer ce que vous pouvez faire c'est par exemple vous les coller vous les superposer et en superposant vous pouvez voir aussi les différences qu'il peut y avoir entre le brouillon et ce que vous pouvez faire et vous pouvez du coup aussi voir les différentes formes qu'il peut y avoir là où ça peut se rejoindre on peut voir du coup par exemple ici on va aller sur notre que nos formes ici et ici elles correspondent enfin eux il y a leurs textes qui cachent en même temps donc c'est des fois un peu plus compliqué mais par exemple pour ce qui est du bas là on peut comparer avec le fond on sait par exemple on sait par exemple que du coup ici déjà ça va se rejoindre et ici ça va partir comme ça on peut aussi voir ici que ça va se rejoindre je vous remonte la page bien évidemment et on peut voir où est-ce qu'ils ont travaillé et tout ce qu'ils ont fait ils ont fait se rejoindre plutôt eux et nous on va essayer de garder le dessin originel on va donc aussi avoir ici on va dire à peu près tout ça ça sera en noir ici ça va se plier et on va aller petit à petit rejoindre le reste ensuite voyons voir ce qu'ils ont fait eux ici ils ont décidé de mettre réellement que du noir on va essayer de garder l'oeuvre originel comme elle est avec son dessin je veux dire qu'on va essayer de respecter par rapport au noir la proportion etc donc par rapport à ici de vu que là on a terminé notre trait de construction littéralement ou presque j'ai oublié ici je crois ouais ici on a aussi du rouge tu vas se concentrer ici on va avoir touch hop hop et ça en gros ça sera réellement que le blanc ici par exemple si vous voulez qu'on continue hop on va avoir un petit trait comme ça ça c'est sa magie du coup le plan qui est ici on va quand même le remplacer par les motifs les différents motifs je les ai déjà pris je les ai déjà mis sur mon tampon sur mon tampon juste ici j'ai déjà pris les motifs mais je vais vous montrer comment les prendre aussi pour cela vous allez d'abord sélectionner ce qu'il vous faut qui veut dire vous allez prendre l'outil de sélection en vrai temps vous allez ensuite prendre la forme qu'il vous faut moi je vais prendre là où il y en a le plus qui veut dire ici on prend une zone large ou grande et qui se complète qui veut dire qu'il faut bien garder la symétrie entre les deux là où ça va se couper et tout on peut faire A4 plus voilà vous allez ensuite dans édition et utiliser comme motif on fait OK vous pouvez modifier le nom qui va apparaître on s'en fiche après vous allez prendre justement et là vous pouvez remettre votre motif par exemple nous on va le faire du coup sur clean final on va remettre notre motif ici et au connard pourquoi ça veut pas se faire qu'est-ce que j'aurais fort ah oui c'est parce que j'ai la sélection je suis con donc on va remettre ce qu'on avait il faut bien penser à enlever la sélection en fait pas comme moi et du coup ici on va refaire un peu hop là là on s'en fout de repasser sur le rouge littéralement ici on va aussi le faire continuer un peu et le faire se rejoindre ici hop là ici on va continuer encore un peu le pli du coup vu que ça c'est le côté final on le fait en noir donc on repasse dessus hop là on va repasser tous nos traits principaux donc on va refaire les traits noirs tu veux dire comme sur un dessin par exemple où vous avez les traits de construction justement que vous faites au crayon à papier et ensuite où vous repassez justement avec un stylo noir ou un feutre noir justement pour pouvoir faire ce que ça se voie bien ici c'est pareil le clean c'est comme un dessin donc il faut prendre son temps avoir de la patience il ne faut pas brûler les étapes alors ça ça ne sert strictement à rien hop du coup on va continuer nos traits juste ici ici aussi on va continuer nos traits on s'en fout s'il reste du rouge car après il sera complètement effacé c'est ça qui est sympa du coup on fait quand même le principal hop ici on repasse aussi ici on va repasser ici aussi là je fais juste repasser sur les traits que j'ai fait auparavant donc mes traits rouges ces traits rouges ne sont pas obligés très franchement moi en temps normal je ne les fais pas là si je les fais c'est pour que vous voyez bien en même temps ce que je fais et comment après je peux me repérer mais si vous voulez vous pouvez le faire directement ensuite on a les chevets ici 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 je repasse encore une fois juste sur mes traits en aucun cas je rajoute quelque chose ou autre là c'est juste je repasse rien d'autre que de repasser sur des traits déjà existants on va maintenant faire l'autre côté du coup de l'autre côté on avait dit ici ici aussi il y avait ici et notre dernier trait qui était juste ici voilà ensuite ici il y avait notre remplissage on va le faire là maintenant comme ça ça sera fait ça et on n'aura plus à s'en soucier hop hop là un bon petit remplissage à l'ancienne et si vous me demandez pourquoi je ne glisse pas le 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 sceau justement le pot de peinture c'est parce que comme c'est justement invisible ou plutôt le bas qu'on a effacé justement ce que l'on ne voulait pas et bien justement ce que ça a fait c'est que vous allez littéralement mettre bah par exemple ici c'est du noir donc mettre en noir toute la zone ce qui n'est pas ce que l'on veut mais pas du tout du tout hop ici on peut voir que c'est du noir avec un peu de motif ça va être un peu compliqué vu le peu de motif que l'on a de le reproduire c'est pourquoi on va faire comme les anglais là dessus on va le rendre plus foncé directement donc pour cela tac et on repasse maintenant juste encore une fois sur nos dans le trait là là vous avez juste à repasser directement dedans à savoir c'est que si vous voulez faire plusieurs calques justement pour pouvoir vous repérer si jamais vous faites une erreur etc n'hésitez pas à faire un calque que vous appellerez brouillon ce calque là il vous servira justement à savoir à peu près où est-ce que vous en êtes par exemple là sur mon brouillon moi ce que je vais faire c'est que je vais enlever mes traits rouges je vais dire que pour ça hop ah ok encore ça donc ça je m'enlève tac voilà là j'ai enlevé ça donc si on remet par exemple après celui-ci on peut voir une légère différence cependant nous on s'en fiche alors après du coup maintenant ce sont nos motifs les motifs on les a déjà récupéré avant maintenant on a juste à repasser encore une fois dessus bête et discipliné réellement là vous êtes juste bête et discipliné vous faites du coloriage c'est rien de plus vous devez juste pas dépasser vous faites du coloriage comme vous faisiez en primaire c'est passionnant c'est après ça détend très franchement et ça peut en même temps vous aider à décimer un peu mieux des fois alors à force de le faire de vous entraîner etc vous aurez quelques techniques qui seront justement encore présents dans votre esprit et qui vous aideront à force peut-être du coup on va aussi devoir repasser par là voilà ensuite on va repasser sur le petit trou qu'on a ici on rapproche n'hésitez pas à zoomer, dézoomer etc car ça peut toujours aider ça et moi justement je le fais car ça m'aide je sais que j'en ai entre guillemets besoin de ça pour réussir à bien colorier là je peux rien dire d'autre que colorier en fait mais comme vous pouvez le voir déjà notre partie ici est finie on va quand même y remettre par rapport à la main donc on va littéralement l'effacer de notre dessin donc on va utiliser du blanc et on va effacer notre main hop voilà voilà on peut voir qu'il reste quelques petits résidus même chez les anglais on peut le voir après là ce que j'ai essayé de faire en laissant mes traces juste ici c'est justement laisser okanyo voilà ah je suis déjà au bout merde ok voilà oh voilà du coup ensuite du coup on va continuer avec notre noir on est avec du noir autant continuer sur notre lancée on va continuer notre coloriage en laissant du coup notre brouillon juste derrière pour qu'on puisse se repérer voilà ici ça remonte ici vous allez peut-être me demander comment je vais faire pour ces motifs là si je ne les ai pas on va du coup utiliser un outil qui s'appelle l'outil correcteur localisé celui ci nous permet de prendre on va justement autour une zone et ce dernier va prendre ce qui est autour pour refaire ce qui pouvait y être par exemple là on va sélectionner cette zone là ça prend en compte ce qui peut être autour c'est vrai il faut que j'aille sur le brouillon et comme vous pouvez le voir ça a pris ce qui pouvait être derrière et ça nous a refait notre et on va faire pareil à certains endroits il y a par exemple ici la fumée on va du coup l'utiliser et là si jamais par exemple ça fait comme ici ce qu'on peut faire maintenant c'est par exemple sélectionner notre fumée qui est ici donc on l'a bien refait et tout on le sélectionne toujours un outil utilisé comme modèle ça ça ne change pas n'oubliez pas après de désélectionner on prend l'outil tampon juste ici on sélectionne notre motif que l'on va utiliser comme étant de la fumée et ce motif là on va du coup l'utiliser ici pour refaire notre fumée par contre on va l'utiliser sur lui ça sera mieux voilà et ici on sait que ça va rendre voilà et ici on a besoin après hop là on peut voir qu'il y a un petit point même ici de raccord dans ce cas ce que l'on peut faire c'est carrément on va prendre le tampon normal ça va être sur une zone plus foncée que l'on va utiliser ici ça dit plutôt pas tac on va utiliser juste ici après on peut utiliser nos doigts qui dorment voilà et on va le faire un peu partout on va d'abord faire le noir qui sera la couleur principale souvent tac tac ici on va avoir du noir on va dire tout le long et ensuite on fait notre petit coloriage et ensuite on reprend notre petit tampon et on va s'amuser juste ici voilà et à la toute fin si on voit qu'il y a encore bon si on voit qu'il y a encore des imperfections à certains niveaux on va pas hésiter à les corriger par exemple pour ici je sais que je vais avoir plutôt besoin de le faire dessus donc on va le faire directement tac si ça enlève quelques textures c'est pas trop grave étant donné que là c'est de la fin sinon on peut mettre ça selon le combat voilà et ensuite il va nous rester principalement du noir donc eh ben on refait notre coloriage c'est la partie la plus chiant c'est quand il faut faire entretenir du coloriage c'est ce que l'on peut appeler la partie casse coulée et après c'est aussi une partie détente si vous ne voulez pas trop réfléchir etc vous avez juste à faire ça là c'est juste du coloriage pur et dur vous ne faites rien d'autre que colorier des oeufs et c'est ça qui est assez sympa ça ne fait en rien réfléchir vous n'avez pas besoin d'être fort ou autre de toute façon après là dessus étant donné qu'il faut juste colorier et très franchement le clean pour moi en tout cas c'est ce que je préfère le plus simple c'est l'élite littéralement mais le clean c'est... j'adore vous avez juste à colorier encore et encore rien de plus que du coloriage et c'est ce que je trouve bien ensuite on va avoir besoin de faire quelques motifs ici du coup on va essayer de reprendre une partie du coup on va voir s'il n'y a pas... non le motif ne se répète pas autre part du coup on va devoir prendre sur les cheveux juste ici donc on fait pareil comme ça peut-être un petit outil de sélection on sélectionne notre zone édition l'utiliser comme motif on désélectionne on reprend notre outil tampon de duplication de motif et on prend le motif que l'on veut et maintenant on a juste à redessiner nos cheveux on va plutôt le faire dessus on a plus que à redessiner nos cheveux là bien propre et tout et on peut voir que des cheveux ici on va quand même un petit petit peu on va faire une petite partie ici là je ne fais rien de compliqué c'est du coloriage pur et dur bon c'est un truc que tout le monde je pense et je ne pense même pas en fait je suis sûr c'est un truc que tout le monde peut faire du coup ensuite on va justement se réattaquer à notre à nos petits motifs juste ici donc là encore c'est du coloriage juste à s'appliquer pour ne pas dépasser et puis c'est bon et vous avez réussi ici ici on sait que ça continue normalement et ensuite on a ici ici aussi ici aussi là c'est juste du coloriage ce que je ferai ni plus ni moi donc pour expliquer en fait je peux juste vous expliquer à la limite justement les outils que j'ai utilisés et je vous les explique dans tous les cas tac et maintenant justement on va voir ah sans le brouillon oui ici c'est normal on va maintenant enlever ce que on en a rien à foutre sur le brouillon qui veut dire nos traits littéralement on a tout ce qu'on a fait en rouge on s'en fout hop on va remettre ça notre brouillon voilà on peut enlever on peut mettre si vous le souhaitez le calque anglais ah j'ai oublié de faire rejoindre un certain endroit oui 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 j'ai fait une connerie on peut maintenant enlever tout ça on va fusionner et on va maintenant régler les petits problèmes d'imperfection que l'on peut voir par exemple ici 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 aussi on va reprendre ça on va reprendre ça donc notre pinceau et on va refaire nos petits traits que l'on avait fait pareil pour ici 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 on peut voir que l'on a un petit problème du coup on va donc refaire pareil hop là et on peut voir que là notre page elle est finie je vous remontre la page de base et je vous l'ai superbeuse tac on peut voir la différence qu'il y a justement on a réussi à enlever tout notre texte japonais et ce sans trop de difficulté on va du coup remettre ça ici et on va maintenant sauvegarder notre page telle qu'elle on pourra sauvegarder juste ça et ça et on enlève celle là car on en a plus besoin on va maintenant s'attaquer à cette page là on va maintenant s'attaquer à cette page là en soit il n'y a rien de compliqué il y a juste à reproduire des petits motifs à une petite ici refaire un petit pouce mais c'est rien de très compliqué du coup pour cela on va d'abord prendre notre pinceau et on va refaire principalement le pouce qui est la première chose que l'on peut voir et que l'on peut faire ce que je fais personnellement c'est que j'enlève d'abord toujours le caractère japonais qui peut empêcher de voir notre pinceau j'enlève la totalité du caractère japonais comme ça je sais ce qui est dans le dessin et ce qui ne l'est pas je reprends ensuite du coup ma couleur principale qui est mon noir juste là c'est du noir et j'aurais juste à passer sur les traits entre guillemets invisibles littéralement ils sont invisibles mais on voit la forme que ça doit avoir normalement ça tout le monde peut l'avoir la forme que ça devrait avoir etc. n'est pas compliqué voilà on peut voir déjà que notre pouce il a été refait et ça c'est bien c'est un beau, c'est bien, c'est beau, c'est tout on va du coup maintenant faire notre fond il y a plusieurs solutions possibles la première personnellement que j'utilise toujours c'est d'abord toujours essayer avec l'outil co-acteur localisé du coup pour ça on va dupliquer notre calque qui sera justement là notre brouillon ce brouillon va nous servir de test on va faire nos différents tests avec dessus je vais dire que si ça ne marche pas on va faire autrement ça a l'air d'avoir marché un peu je dis bien un peu du coup on va faire ce que l'on peut avec avant ici aussi voilà et du coup maintenant ce qu'on va faire c'est on va se servir de l'outil tampon le tampon duplicateur qui veut dire qu'on va prendre un point de la zone par exemple ici on va descendre un peu là et on va littéralement le reproduire ça va prendre la zone et ça va juste faire comme des copier-coller à la suite n'oubliez pas de relever du point de votre clip et ensuite voilà ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose on va avoir une petite oreille à refaire rien de très compliqué on va d'abord continuer avec nos petits correcteurs localisés étant donné que sur ce genre de page on peut le voir ça marche plutôt bien là tac ça le refait ça nous refait bien ce que l'on veut sans trop de difficultés ça nous a même presque refait l'oreille donc on va essayer de lui refaire son oreille maintenant notre noir toujours voilà si c'est pas beau tout ça on va réutiliser notre tampon pour refaire notre motif juste ici voilà si on veut on pourrait continuer là comme ça mais ça ne serait pas intéressant car je vais aussi vous montrer justement l'utilité de cet outil Crater l'utiliser car c'est ce qui est souvent utilisé tac voilà et du coup maintenant il ne reste plus que ce gros tas là on va d'abord prendre du blanc pour enlever ce qui peut être enlevé obligatoirement avec je veux dire ça ça peut être enlevé avec ça aussi ça tranquillement ça aussi ensuite on a l'intérieur ici voilà ensuite tout le reste ne le peut pas du tout mais genre pas du tout du tout du coup on va réutiliser notre outil tampon tac tac et on va reproduire encore et encore et encore et ce en remontant petit à petit voilà voilà et on va tiens on va essayer avec notre outil correcteur localisé ici ah ça nous l'a presque bien refait cependant on a quand même encore une imperfection c'est pourquoi cette imperfection on va la corriger voilà on peut voir qu'on a réussi du coup à en faire un côté complet on va maintenant faire l'autre côté on peut voir qu'il va y avoir des motifs des déjà utilisés donc on va prendre les devants on va directement les sélectionner les motifs qu'on va devoir utiliser donc on va prendre une assez grande zone comme ça on sera tranquille du coup on va faire utiliser comme motif ça va apparaître cette fenêtre cliquez du coup sur ok on va reprendre notre tampon soit vous faites du coup un clic droit vous faites tampon de motif sinon vous pouvez faire alt plus clic gauche en haut vous sélectionnez du coup ce que vous aurez besoin et ensuite ici on va d'abord faire deux tests donc on va d'abord essayer avec notre outil correcteur localisé si ça marche tant mieux j'ai envie de vous dire c'est parfait même si ça marche ici ça a l'air pour le moment de marcher donc on va continuer pour voir jusqu'où ah ici ça marche un peu moins on va essayer ici on va faire la totalité de notre test avec on va voir si ça peut marcher ça a pas l'air de marcher complètement on va avoir quelques traits du coup à refaire quand même avec c'est pas très très grave si vous avez la patience c'est pas très grave moi je sais que je l'ai donc je vais refaire les traits ok ici je me souviens comme j'ai toujours la page japonaise à côté de moi c'est la 26 donc c'est dans les dernières comme j'ai la page japonaise à côté de moi moi ça me dérange pas de refaire ces métiers hop là ici après ça sera tout le long c'est du noir non j'ai dit c'est du noir voilà voilà ensuite ils sont en voilà on refait en fait notre veste à la c'est rien ni plus ni moins que ça voilà et du coup on va essayer de l'utiliser pour ici aussi ça marche un peu moins encore on va refaire ici notre trait aussi tac hop là du coup là pour le reste c'est qu'on va devoir redessiner il se obligatoirement il n'y a pas d'autre moyen de toute façon sauf peut-être si il marche notre titre acteur l'utiliser c'est pourquoi on va l'essayer en fait c'est toujours la première solution ça l'utilisateur localiser il faut essayer de l'utiliser vraiment c'est le premier truc à essayer c'est pour ça que j'ai fait un challenge brouillon littéralement car ça me sert de brouillon si ça marche bah tant mieux ça me fera ça en moins à faire tac on peut voir qu'il faut quand même refaire un peu le cheveu merde on va faire un peu le cheveu tac voilà ici je ne pense pas que ça va marcher et on peut essayer non ça ne nous coûte rien ça a l'air de plutôt bien marcher en fait tac on va refaire un peu de coloriage ici ici on va essayer aussi voilà ici hop hop voilà à d'autres cheveux faut qu'ils voient refaire un peu voilà on peut voir déjà qu'on a beaucoup moins de trucs à faire là dessus on va passer en plein de trucs du coup on va continuer d'essayer avec notre outil pour le moment il nous a bien servi donc autant essayer ah ça nous sert un peu moins là comme on peut le voir on a quand même quelques traits du coup à refaire ici tac tac mais ça nous laisse quand même ça nous aide quand même grandement ça nous fait des choses en moins à faire pour après on a ensuite un petit cube ici et bien on va entourer ce cube avec ça ah c'est là où on voit pourquoi ça ne marche pas tout le temps on a non seulement les traits à refaire ici mais aussi la texture cette texture là de cheveux on va d'abord voir si on l'aurait pas par tout hasard est-ce que ça ça correspond oui on a de la chance on a la texture que l'on a pu prendre sur la page d'avant justement on va donc refaire cette texture ici voilà on va corriger les petites imperfections que l'on peut voir dedans voilà ensuite on va continuer nos traits qui est merde nos traits qui étaient juste ici et ça veut dire qu'on a plus que deux caractères à faire voilà ils sont pas positionnés de manière trop dérangeante donc normalement l'outil correcteur localisé voilà comme on peut le voir il se débrouille plutôt bien à la limite on doit bien refaire un trait et enlever un peu de couleur mais rien de très très compliqué à faire là dessus c'est somme toute simple c'est pareil pour ici on a un petit rond qui est vite enlevé et on a le caractère japonais juste ici qui est lui aussi vite enlevé on a quand même quelques traits à refaire ça ce sont les risques en l'utilisant il faut s'y attendre tac hop là et comme on peut le voir maintenant on a fini c'était rapide et on l'a fini du coup on l'enregistre et maintenant notre dernier calque qui est celui ci cela fait depuis 48 minutes 48 minutes pour faire deux pages tout en expliquant ça va c'est raisonnable ça aurait pu être plus long mais sinon c'est plutôt raisonnable réellement c'est même plus que raisonnable on va pas se le cacher du coup on va faire d'abord ce que l'on sait que l'on pourra faire tout encore une fois on reprend on refait un chat de cliquet que l'on va appeler on réutilise notre outil correcteur localisé il fonctionne plutôt bien par contre ici ça va commencer à se corser un peu avec les petits points donc il va falloir faire un peu plus attention ici il ne faut pas non plus se dire que l'outil correcteur localisé a une fiabilité de 100% quand les caractères sont rapprochés comme ici comme vous pouvez voir c'est plus compliqué mais là on est plutôt bien parti avec donc on va quand même continuer sur le trancé on regarde la page brandlay c'est quand même important c'est la 28 donc c'est dans les dernières c'est pas elle c'est pas elle c'est elle ah les anglais ils ont fait pire donc on va pas du tout copier sur je vais pas vous montrer la page anglais car moi ça me fait mal de l'avoir comme ça quoi littéralement ça fait mal c'est ça qu'ils ont fait 3 du coup ici on refait une forme un peu de capuche voilà l'autre petit correcteur localisé va nous servir un peu on effaçait des petits points je vais d'abord rentrer on a déjà effaçait un peu de test je sauvegarde à chaque fois que j'ai fait un truc pour que je puisse voir un peu ce qu'il peut y avoir comme problème même si jamais il y a une couture de courant chez moi ou que le logiciel plante ou je ne sais pas quoi c'est toujours pratique de faire des sauvegardes à chaque fois c'est une chose à ne pas négliger et à ne pas oublier ici par contre là ça va être plus compliqué on a heureusement normalement tac on va prendre droit dans le petit on devrait l'avoir si tout va bien c'est celle là on a ce qu'il nous faut du coup on va donc continuer avec ça on va voir et voilà on a refait notre forme en faisant du dessin ou plutôt en faisant du colorage c'est pas plus compliqué que ça littéralement vous avez presque rien à faire là en fait pour l'autre ligne à part du dessin souvent là sauf si on vous donne quelque chose de compliqué et si vous débutez et que vous prévenez que vous débutez on vous donnera jamais un truc très compliqué on donnera quelque chose où il peut y avoir des pages compliquées oui mais sans plus hein sinon après ça sera vraiment que des trucs simples en même temps on veut pas vous perdre en milieu de chemin en milieu du tout du coup on va utiliser notre outil correcteur l'utiliser pour ça voilà on va continuer ici on a un motif que l'on a déjà aussi car on l'a utilisé le souvenir c'est lui non du coup du coup si ce n'est pas lui on va utiliser le plus clair qu'on a qui serait bingo on a maintenant aussi le motif pour la main c'est ça qui est bien en fait c'est que vous devez aussi garder souvent les motifs que vous avez déjà fait par exemple pour vos mains car ça peut vous resservir plus tard par exemple ici je sais que ça ça m'a servi du coup qu'est-ce que bingo j'avais déjà ce motif en réserve du coup ça m'a évité d'aller le chercher d'essayer de le recopier ou autre là je l'utilise comme tel après souvent vous devrez essayer de refaire vos motifs donc n'oubliez pas de toujours les garder n'effacez jamais les motifs que vous avez déjà ça peut toujours servir c'est ça c'en est la preuve là ça me sert j'en ai besoin même hop on va du coup continuer un petit coup avec ça ici 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 pareil voilà on commence à avoir une belle base de toute façon ma mère me l'a toujours dit je rigole je rigole tac tac ici on va faire pareil on va essayer de l'utiliser et ça nous sert on a déjà presque fini cette page du coup on re sauvegarde comme toujours il faut toujours sauvegarder donc je sauvegarde plusieurs fois n'hésite pas à sauvegarder car ça peut toujours servir on va voir si on n'a pas ces motifs là on va dire je pense que si on doit les avoir c'est ça comme motif non ça non plus clair ça peut-être ça a l'air d'être le cas non est-ce que ça serait lui non trop foncé lui trop clair oui un peu trop clair bien du coup ce que l'on va faire c'est qu'on va carrément prendre le motif du coup on refait notre sélection on va prendre tout un motif donc celui-ci on va faire édition utiliser comme motif ok on va enlever notre sélection et on va maintenant prendre notre motif qui est ici maintenant et du coup maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va juste faire notre coloriage on va juste enlever le texte qui ne nous sert réellement à rien enfin qui nous gêne plus qu'autre chose et où on sait exactement ce qu'il y a derrière et on regarde quand même un petit bout pour faire les formes qu'on aura besoin tac tac ici ça va être pareil voilà voilà on commence déjà à avoir nos formes les couleurs ça commence à bien correspondre à ce que l'on roulait alors on va voir si on n'a pas en même temps normalement si c'est lui de souvenir ouais du coup ici on va refaire notre oreille qui va jusqu'ici et qui redescend ici après c'est ça ce qu'on peut faire c'est ce que je vais faire c'est que je vais prendre un motif plus grand comme ça je m'assure une plus grande sécurité sur le motif donc on utilise comme motif là je fais juste la réponse ce que je suis en train de faire là plutôt c'est ce qui est fait dans 90% des cas en fait on reproduit toujours la même chose à chaque fois il n'y a pas grande différence entre ce que l'on fait et ce que l'on peut faire ça ne change jamais ou presque et c'est ça qui est pratique c'est que comme ça ne change jamais les habitudes elles restent pour mettre en bas ici par exemple on va devoir utiliser les deux un petit bout ici on va prendre après celui ci pour ici ici ce sera du noir ici on va refaire notre pointe de cheveux alors je m'excuse, je vais faire en même temps quelques poses en allant sur mon téléphone parce que je regarde en même temps certaines actus et je vous laissais en même temps là je vais le faire rapidement maintenant on va faire notre pinceau noir donc on va faire nos différentes formes par exemple celle qui était ici pour l'oreille ici ce qui va rejoindre avec les cheveux et nos cheveux on va faire la pointe ici et ici on va faire aussi du noir car ce sera des cheveux quand même ici on le continue on abaisse un peu notre image voilà on a déjà presque fini nos cheveux là c'est un point important à noter hop là on va maintenant utiliser juste notre outil correcteur d'autoriser là littéralement c'est lui qui va faire tout notre boulot il nous finit hop on va y faire nos petits points voilà et enfin pour finir juste là à savoir c'est que cette page là c'est la fin du stream hein tac en plus ça m'a même refait la prendre voilà il y aura la rediff qui sera mise en ligne directement après et je vais la poster en même temps tac je ne vais pas la dupliquer et je vais directement la poster et la rediff sur youtube en même temps à savoir c'est que du coup on a aussi une chaîne de team hop sur ce le stream c'est fini après une heure de plus de 3 pages de 3 pages etc je vais vous laisser pour ceux qui n'ont pas c'est très simple observable mon était là où était le film la rediff qui est plus en l'arbre elles vont être poste du coup sur twitch et sur youtube et sur youtube d' listened réel si Hernandez